... Messieurs les représentants des maires des communes d'arrondissement de la ville de Pekin, Honorables députés à Wanya, questeurs à l'Assemblée nationale, Madame la vice-présidente du Haut Conseil, Madame la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, chers élus, chers invités, chacun en son rang est gratis, chers jeunes. Monsieur le ministre, c'est pour moi un honneur et un immense plaisir de me retrouver parmi vous à l'effet de participer à vos côtés à la cérémonie de lancement de la deuxième phase de formation de IMO-AJTIP dans le cadre du programme Khayou Labou. Permettez-moi de remercier notre rôle du jour, Monsieur le maire de la ville de Pekin, mon ami et frère Abdoulaye Guimou pour l'hospitalité qu'il nous offre dans ses locaux et le féliciter pour sa brillante réélection à l'issue des élections locales de 23 janvier 2020. Mesdames et Messieurs, après les parcelles assainies, nous voilà réunis à Pekin aujourd'hui pour lancer la deuxième phase IMO-AJTIP du programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Je voudrais à ce moment solennel remercier Son Excellence le Président Makissar pour la confiance placée en l'AJTIP pour conduire ce beau programme. C'est le lieu aussi de remercier Monsieur le ministre Damdiop pour son implication personnelle. Sa présence parmi nous le prouve amplement. En effet, le 6 octobre 2021, nous lancions officiellement le programme IMO-AJTIP pour la première cohorte de formation et d'enrôlement au Parcelles Assinues. A ce jour, 600 jeunes ont été formés et recrutés, dont 386 garçons et 206 femmes, soit un ratio de 36% pour les femmes. A Guédiouaï et au Parcelles Assinues, ces jeunes sont devenus experts en fabriques et poses de pavés. Ils ont accompli un formidable travail de voirie et trottoir pour le bonheur des populations bénéficiaires de ces localités. Monsieur le ministre, Monsieur les maires, vous remarquerez si les 600 jeunes formés, seuls 8 n'ont pas été enrôlés, soit un taux insignifiant de déperdition. Cette statistique montre à souhait l'engagement des jeunes qui ont répondu avec un esprit constructif et volontariste. Cette phase pilote nous a permis d'éprouver notre stratégie de mise en œuvre qui consistait à former nos jeunes au métier de production de pavés et au métier de pose. Je parle bien de métier, car nous avons à l'esprit l'objectif de créer des emplois décentes et pérennes. J'y reviendrai. Une importante logistique a été déployée avec, entre autres, la remise à niveau d'une usine de fabrique de pavés d'une capacité de 1000 m² jour. Nous ne pouvons pas négliger le système de transport mis en place qui, lui-même, en dehors d'être pourvoyeur d'emploi, est un métier que nous avons tenu à valoriser par une formation en conducteur d'engins lourds. La distribution de ressources comme filet de lutte contre la pauvreté n'a pas été notre priorité, même si nous avons tenu à donner des salaires au-delà du SMIC, 80 000 francs par mois, mais plutôt l'acquisition d'un métier, d'emploi et plus tard d'auto-emploi et d'entrepreneuriat sont nos lignes de murs. Nous avons entrepris dès à présent une enquête auprès de nos jeunes pour identifier les potentiels entrepreneurs et leur pôle d'intérêt. C'est vous dire que la gestion post-programme est notre préoccupation. Monsieur le ministre, avec le BIT, nous avons entrepris un partenariat dans le cadre de ce programme. Nous avons conclu un accompagnement du Bureau international du travail dans la capitalisation documentée du programme afin de disposer d'outils de recherche et de financement. nous avons entamé des séries de réunions avec le BIT qui nous ont permis d'identifier des axes de collaboration comme la capacitation des chefs de groupe en gestion d'équipe, la formation en leadership et en développement personnel. c'est vous dire que l'organisation mise en place du fait de son originalité montre toute son efficacité. Chers jeunes, je voudrais vous remercier d'avoir répondu massivement présents et montrer ainsi votre entrée pour ce programme qui, du reste, vous est dédié. Je vous disais lors de ma première adresse au Parcel Assini que nous avions la responsabilité commune de relever le défi du sous-emploi. En vous le disant, j'avais compris vos ambitions légitimes d'être utiles à vous-même, à vos familles et à votre communauté. Aujourd'hui, grâce à votre engagement, vous êtes utiles à vous-même car vous avez acquis un métier dont il ne dépend que de votre volontarisme et de vos ambitions pour le valoriser. Vous êtes utiles à vos familles grâce aux ressources que vous tirez de vos prestations dans ce projet. Vous êtes utiles à votre communauté par une contribution à l'amélioration de votre cadre de vie immédiat. Bref, votre dignité est restaurée. Mesdames, Messieurs, pour en revenir à la cérémonie que nous réunis aujourd'hui, le lancement officiel de la deuxième session de formation prévue dans le cadre de notre document de planification contenu dans la note conceptuelle approuvée par le gouvernement du Sénégal, il s'agit pour nous de recruter aujourd'hui 600 jeunes et leur doter d'une formation professionnelle et avoir en ligne de mire le mois de main pour 600 autres jeunes qui seront recrutés. ce qui nous permettra d'atteindre 1800 jeunes après 8 mois d'activité. Cela nous rapproche de notre objectif de créer 2000 emplois avant la fin de l'année 2022. C'est le lieu de faire porter à M. le ministre le plaidoyer auprès du président de la République pour que des moyens additionnels soient alloués au programme IMO-AGETIP afin de nous permettre une prise en charge de la problématique de l'emploi dans les contrées les plus vulnérables. Pour terminer, je voudrais m'adresser à la presse pour vous remercier de l'accompagnement ô combien efficace que vous portez au programme. Sans vous, notre stratégie de communication n'aurait pas connu cette visibilité. Vous jouez pleinement votre rôle. Soyez-en remerciés. C'est le lieu aussi de magnifier le soutien discret mais déterminant de mon ami et frère, le directeur général de la RTS, M. Racine Tala. Chère Racine, au nom de tous ces jeunes ici présents et au nom du personnel de l'AGETIP, je vous remercie du fond du cœur qu'il me soit aussi permis de remercier les formateurs et les organisateurs de cette belle cérémonie. Pour conclure, j'exhorte les jeunes à suivre de manière assidue et disciplinée la formation qui va leur être dispensée pour qu'ensemble nous relivions le défi du combat contre le chômage et le sous-emploi. M. Racine, je suis allée de votre soutien et de votre soutien pour vous et de votre soutien. Je suis allée de M. le Président pour nous et d'autres autorités qui sont ici, pour nous et d'autres dans notre chef ici, qui sont à Mme et à Mariem. C'est ce que je dis de l'autre. Bon. Franchement, quand on a travaillé, on a été recrutés, je n'ai pas eu de temps. Je ne peux pas vous dire. Donc, quand j'ai commencé le travail, M'Achallah, le travail est bien, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. D'autant plus que 80 000 personnes par mois, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Monsieur le Préfet du Département de Pekin, Monsieur le sous-préfet de Tiaroui et de Pekin d'Agoudan, Honorables députés, Madame Awagnon, caisseur à l'Assemblée nationale, Honorables vice-président du Conseil économique, social et environnemental, Madame Aïde Soubou, Monsieur le maire de la ville de Pekin, chers amis Ablaï Tungou, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les représentants des maires, chers jeunes de Pekin, chers invités. Lors du Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes, tenu en avril 2021, le Président de la République, son Excellence Macky Sall, annonçait une réorientation budgétaire d'urgence à hauteur de 450 milliards de Français Femmes, sur trois ans, en réponse aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Cet acte fort à l'endroit des jeunes et des femmes, en quête de mieux-être, à travers la formation et l'emploi, consacrait la priorisation de l'insertion de cette france de la population dans la vie active. Ainsi, comme l'a rappelé Monsieur le directeur du Général tout à l'heure, naissait l'ambitieux et l'innovant programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, dénommé Khayun Daouni. Ce programme, assurément, marque une réorientation territorialisée des politiques publiques d'emploi et d'insertion. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a lancé déjà des orientations claires en ce qui tenait, je le cite, à un programme pragmatique orienté vers l'action et opérationnelle de façon diligente à l'échelle nationale. Monsieur le directeur général, vous venez de concrétiser cette vision du président de la République, son Excellence Macky Sall. La définition des piliers du programme, le programme Khayun Daouni, qui intègre les divers profits de jeunes présents dans le marché de l'emploi, répond ainsi à cette exigence. pour porter cet ambitieux programme, il fallait une mobilisation citoyenne et patriotique de tous les acteurs, et plus particulièrement de ceux qui traversent le parcours d'insertion des jeunes et de par leurs prérogatives et leurs dynamismes. C'est dans ce siège, monsieur le directeur général de l'AJT, en accord avec les orientations du président de la République, dans le cadre du pilier 2 du programme Khayun Daouni, intitulé projet public d'intérêt communautaire, vous avez décidé d'arrêter cette importante mesure qui vise à la création d'emplois à haute intensité de main-d'oeuvre dénommée HIMO-AJT. Ce programme a permis d'enrouler des milliers de jeunes qui sont déjà opérationnels sur l'ensemble du territoire sérégalais. Assurément, le programme Khayun Daouni est devenu une réalité nationale palpable. Monsieur le directeur général, cher Malik, c'est le lien pour moi, au nom du président de la République, de vous féliciter pour cette initiative qui nous permettait de ne pas créer du tout neuf sur du NEA. L'expérience acquise par votre structure, je vous le mets l'AJT, dans le cadre de la haute intensité de la main-d'oeuvre, c'est vite remarqué de par la qualité des interventions et la sévérité du travail de terre. Applaudissements En lançant le programme Khayun Daouni, le gouvernement du Sénégal ne partait pas de zéro, je l'ai rappelé très souvent. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait déjà mis en place plusieurs structures et initiatives pour prendre en charge l'épineuse problématique de l'emploi des jeunes. Faudrait-il le rappeler, notre pays compte 77% de jeunes qui ont moins de 35 ans. C'est un défi et c'est un challenge pour le gouvernement du Sénégal, pour le Président de la République. Le détecteur général de l'AJTIP l'a rappelé tout à l'heure. Nous avions fait le pari sur la croissance soutenue, capable de créer des emplois. Mais souvenons-nous, la pandémie de la COVID a brutalement affecté l'économie mondiale et freiné les efforts des pays comme les nôtres. Malgré les mesures résilientes prises par le chef de l'État, notre pays a souffert de cette situation, surtout dans ses franges jeunes et les femmes. Malgré ce contexte difficile, faudrait-il le rappeler, le Président de la République a déjà dégagé une enveloppe de 1 000 milliards qui consistait à soutenir l'initiative privée, mais surtout préserver et créer des emplois. Vous comprendrez aisément alors que ce programme Réunion d'Auni n'est pas le fruit de un hasard. Il est parti d'un diagnostic objectif de la situation de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes pour en dresser un tableau d'ensemble qui a complété les initiatives prises depuis son accession à la tête de ce pays par son Excellence M. le Président de la République. Ce travail de diagnostic a été fait à la base avec tous les acteurs qui structurent le champ de l'accompagnement à l'emploi. Le connaissance de ces acteurs des enjeux et de maîtrise des réalités et des potentialités locales ont permis à l'État de mettre en œuvre ces dix programmes enviés aujourd'hui par tous nos voisins qui viennent s'inspirer de l'exemple du Sénégal. Il s'agit donc de mesurer les acquis, d'identifier les contraintes et corriger les insuffisances afin d'améliorer les performances de l'existant. L'AGITIP nous a permis de faire mieux en nous proposant une nouvelle dynamique basée sur son expérience de gestion de programmes d'urgence en matière d'emploi. Le programme que j'ai rappelé tout à l'heure, HIMO AGITIP, s'appuie sur la promotion des investissements publics à haute intensité de main-d'œuvre, le développement de projets productifs à fort potentiel d'emploi, la promotion de notre emploi des jeunes par la valorisation des compétences. L'employabilité des candidats que vous êtes, que vous soyez diplômés ou non, a été votre première préoccupation, M. D. Général. Vous avez tenu à donner aux jeunes un métier, mais surtout à vous préparer à la vie future. Mesdames, Messieurs, pour en revenir à la cérémonie d'aujourd'hui, c'est-à-dire le lancement de la deuxième phase du programme de formation, du programme HIMO AGITIP, on perçoit sans risque de se tromper un savoir-faire avéré, démontré par les jeunes tout à l'heure, et une maîtrise de la création d'emplois décents et durables. En lançant ce jour la deuxième phase de formation en moins de 5 mois de conception, de mise en place d'usines et de mise en œuvre sur la terre, vous démontrez, M. le directeur général et vos équipes, que le chef de l'État a une raison de miser sur vos structures, la AGITIP. Les résultats que vous venez de présenter aujourd'hui vous mènent à l'atteinte des objectifs qui vous est assigné par le président de la République, à savoir la création de 2 000 emplois pendant la durée du programme d'urgence réunion d'OMIN, c'est-à-dire 3 ans. Chers jeunes, cet exercice qui nous réunit aujourd'hui s'appuie sur une première phase qui avait permis de former 600 jeunes et d'en enrôler 400. Je puis vous dire que j'apprécie les résultats déjà obtenus. On perçoit ici et maintenant une démarche qui consiste à agir de manière méthodique à partir d'une planification d'actions efficaces et pérennes. C'est pourquoi le président de la République, le gouvernement du Sénégal, font beaucoup d'espoir sur cette deuxième phase que je déclare officiellement lancée. Je voudrais, à présent, Petunia Libak, qui a l'offre qui m'a dit. Petunia Libak…